Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de la vidéo de Fatou Nyele. Fatou Nyele qui fait une sortie et clashe tous les membres du CNRD commencé par le colonel Mamadi Doumbouya, le colonel Bala Samoura, le colonel Ammoura et le général Idi Amin. Fatou Nyele prend la défense du président Seloudan Diallo car selon elle, le président CDD est en train de subir l'injustice en Guinée face au CNRD. Parlant des tueries de l'Axe, Fatou Nyele porte des accusations graves contre le colonel Mamadi Doumbouya. Selon elle, les tueries de l'Axe sont perpétrées par le groupe de colonel Mamadi Doumbouya. Parlant aussi des convocations de la CRIEF envers le président Seloudan Diallo, elle invite tous les communicants de l'UFDG de ne pas communiquer sur le sujet car selon elle, communiquer sur cette affaire de convocation de la CRIEF, ça va donner de l'importance au dossier. C'est pour ça qu'elle invite tous les communicants de l'UFDG d'ignorer vraiment le sujet de l'Axe Guinée ou bien le sujet de la CRIEF, de se concentrer au combat. Dans son intervention, Fatou Nyele n'a pas manqué de démontrer sa colère contre ces deux personnes, le colonel Mamadi Doumbouya et le colonel Bala Samoura. Elle promet de combattre le CNRD et son président jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Elle dit défendre le président Seloudan Diallo, pas en tant que Seloud le président de l'UFDG ou bien Seloud le président opposant, mais juste Seloud le fils du pays. Je vous laisse écouter le reste de la vidéo. Malheureusement pour nous les Guinéens, que les bandits narco-trafiquants comme les Idyamines, comme les Bala Samoura, comme Mamadi Doumbouya, comme les Amara Kamara. Amara, tu sais, toi-même tu n'es pas seul. Votre histoire de narco là, tu sais quand il a dit que c'est venu, toutes les personnes qu'il a mis en prison c'était des narco-trafiquants. Tu le sais très bien. Tu sais que même pas toi, ta personne, tu sais qui est narco, tu connais, vous êtes tous des narcos là-bas. David s'est venu vous foutre en prison. Il a lutté contre les narcos. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas duré. On a cherché à tirer sur lui. Toutes personnes qui cherchent à lutter contre les narcos, ils feront tout pour t'éliminer. Wallahi billahi tablai. Avec tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, mes directs, j'ai rêvé, j'ai dormi, j'ai vu. Quelqu'un est venu me dire, il faut tout dire sur ce pouvoir, mais laisse l'histoire du narco. C'est un réseau qui est plus fort. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Billahi wallahi tablai, dans mon rêve. Et je vais dire, je vais parler des narcos, parce qu'on est contre vous. C'est vous qui allez détruire tout pays. C'est vous qui détruisez tout pouvoir qui n'est pas dans votre esprit. Donc, on va vous dénoncer. Maintenant, aujourd'hui, le CRD, Mamadine Doumbouya, tu penses que, tu as dit, ouais, oui, 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 on n'a pas compris. Il ne faut même pas chercher à négocier. Ceux qui viennent te voir pour dire qu'on peut mettre Fatou là, on peut la ramener là, les négociations que vous faites là, détrompez-vous. Je dis, même si c'est Alpha qui sort ici, je vais lui dire non, je ne vais pas soutenir Mamadine Doumbouya. Donc, il ne faut même pas qu'on en mange ton argent, Mamadine Doumbouya. Le CRD, il ne faut même pas qu'on prend votre argent pour qu'on mange, en espérant que je vais vous soutenir. Je ne soutiens pas les narcos. Je ne soutiens pas les démagogues. Je ne soutiens pas les... Comment je vais dire? Les, 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 les... Comment je vais dire? Comment je vais dire le mot là? Les incapables. Je ne soutiens pas la démagogie. Je ne suis pas une démagogue. Je ne cherche pas l'opportunité. Je ne suis pas opportuniste. J'allais vous soutenir dans le passé. C'est moi-même qui ai dit que j'allais vous soutenir. Au début, comme la façon dont IFDG est celle qui vous a soutenu là, j'allais faire la même chose après. Mais eux-mêmes se sont rendus compte qui vous êtes. Mamadine Doumbouya, Tu ne peux pas avoir le soutien que celle-là n'a pas fait pour toi. C'est celle-là qui a légalisé ton coup de table. C'est celle-là qui a fait que tu t'es bien installé grâce à celle-là et ses militants de l'IFDG. C'est eux qui sont sortis pour t'acclamer, t'applaudir. Tu as joué dans leur esprit. Tu les as marmaillés. Tu es un marmailleur, Mamadine Doumbouya. Donc, ils t'ont soutenu parce que pour eux, ils voulaient un changement. Pour eux, avec Alpha Condé, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas les personnes qu'il faut pour la guérison. Donc, ils ont espéré que toi, quand tu es venu, et que tu as dit que tu es venu parce qu'il y avait ça et ça et ça et ça, eux, ils ne te connaissent pas. Moi, je n'en veux pas à celle-là, Elie Fléger, parce qu'eux, ils ne te connaissent pas. Voilà pour eux que tu es un homme, tu es militaire, donc tu es du fort spécial. Tu peux être apolitique sans le savoir parce que tu es plus politique que même nous, les civils. Toi, Mamadine, c'est toi qui as autorisé, c'est grâce à toi, on a vu une nouvelle constitution. C'est toi qui es venu sécuriser notre élection. J'ai dit ça, même quand j'étais en Guinée. Je me dis, si moi, je dois répondre à cause d'une nouvelle constitution ou parce que le pouvoir de, comment je vais dire, le premier mandat de la quatrième, aujourd'hui, vous dites troisième mandat, on est d'accord, on prend le troisième mandat. Si moi, je dois le reprendre, je vais le reprendre avec Mamadine Doumbouya parce qu'on est ensemble. L'IFDG ne connaît pas Doumbouya, mais nous qui sommes du RPG, on connaît bien Doumbouya, on sait qu'on était ensemble. Un militaire qui porte même l'habit du RPG, tu le vois, il est en civil, il a les habits du RPG, donc nous, tu ne peux pas nous parler. C'est les autres qui ne te connaissent pas, si à eux, tu vas dire ça, que non, c'est parce que le pouvoir d'Alpha, parce que c'est monté à Paris, parce que c'est le troisième mandat, parce que la Guinée était chère, parce que les Guinées ne se regardaient pas, parce que la justice était dépendante. On est d'accord, Alpha Condé, la justice était dépendante, d'accord. Alpha Condé, la vie était très chère, d'accord. Alpha Condé, le carburant était monté, d'accord. Alpha Condé, le Guinée ne se regardait pas, ok, d'accord. Alpha Condé, encore quoi d'autre? La justice, c'était lui qui gérait, ok, d'accord. Alpha Condé, la Guinée était chère, les gens n'avaient pas quoi manger, il n'y a pas de problème, nous, on a accepté ça, moi, Alpha, qui est la fille d'Alpha, on a déjà accepté tout ça. Maintenant, toi, mamma dit, d'où il y a, viens, tu nous dis, ici, et tes supporters, depuis que tu es venu, le 5 sectarmes de nos jours, ah, ah, qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, parler, c'est facile. Qu'est-ce que tu as fait pour le Guinée? Le carburant du 5 sectarmes de nos jours, et ce qui est bizarre, tu es venu, le carburant qui était à 11 000, tu as ramené à 10 000, tu as enlevé 1 000 francs. Maintenant, le carburant, c'est à combien le litre? Ce n'est pas à 12 000. Tu cherchais le populisme, comment t'installer? Tu cherchais assez dur. Hey, celle-là a bien fait ses militants. Vous qui dites que, celle-là a changé. C'est mamma dit, qui est venue pour vous montrer à celle-là, oui, celle-là, je suis là. On va changer ce que tu voulais qu'on change. Maintenant, celle-là a accompagné. Et puis, après, maintenant, celle-là a vu qu'il est pire que ce que eux, ils voulaient qu'on change là. Vous voulez qu'ils continuent à le soutenir ou ces militants continuent à le soutenir parce qu'ils ne savent pas eux d'où ils viennent ou parce qu'ils ne veulent pas changer le pays? Qui a déconné si ce n'est pas mamma dit Doubouya? Qui a déconné si ce n'est pas mamma dit Doubouya? Tu fais pacte avec quelqu'un. La première personne qui annule ou qui change d'avis, mais qui a changé? C'est la personne, la première personne. Donc, si mamma dit est venue utiliser ce loup dans les LUFDG pour se cramponiser, pour favoriser, pour valider son coup, pour être applaudi parce qu'on le sait tous en repris de Guinée, les personnes qui peuvent te soutenir et puis quand ils te soutiennent là, tu ne tombes pas, c'est l'IFDG. Quand ils te soutiennent là, je dis, je leur tire chapeau. IFDG, que tu sois artiste, que tu sois ministre, que tu sois n'importe, quand ils te soutiennent là, je dis, ils peuvent tellement mettre de la valeur sur toi. Mais quand ils te sabotent aussi là, hé, mon frère, hé, ils sont les champions aussi en sabotage. Ils ont raison. Donc, ce que tu les as montrés là, IFDG ne fait que tu as vous accompagné. Vous dites que vous êtes ensemble, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Ils se cherchent. Ils sont tellement fiers d'entre eux là-bas. Ils sont tellement fidèles entre eux, leur loyauté entre eux, leur soutenance entre eux. Ils ont raison. Vous vous asseyez toujours, c'est nous d'aller, toujours IFDG, parlons de Erguine. Non, on s'en fout de Erguine. Il a bien fait. Prouver ce que nos cadres qui sont en prison, ce qu'ils ont volé. Erguine, Erguine, je dois, m'a dit donc bien. Il a bien fait. Erguine. Et puis les communicants de l'IFDG, les communicants de l'IFDG, c'est vous qui mettez de la valeur sur des choses que vous ne devez même pas mettre de la valeur. Il ne faut même pas parler de cette deuxième plainte de ces loupes d'alénées. Faisait ça d'un non-événement. Tapez la madide d'oubouya, matin, midi, soir. On va venir le rentrer ici. Matin, midi, soir. On va venir le dénoncer. On va venir, c'est qu'il n'aime pas là. C'est ça. Quand il voit un l'IFDG en train de parler d'RPG ou un l'IFDG est en train de parler de l'IFDG, c'est comme si tu as pris le couteau, tu as poignardé le cœur du CNRD. Parce que c'est un truc qu'ils ne pouvaient jamais imaginer dans leur vie. Aujourd'hui, moi, ils cherchent tellement à négocier, moi. Mamadi, tu sais, moi, je suis très gentille. Pour ne pas qu'on mange ton argent, dire que c'est Bala Samoura. Ils ont tout mis sur Bala Samoura. Ah, c'est Bala Samoura. Sinon, on a tous mis la petite ici. Elle voulait. Et personne ne peut. Il se le contre rien contre celle-là. Et il a déjà parlé. Je dis, et quand je vous vois prendre, je dis, le jour où je vais voir une photo de mon petit frère Oussoua, avec quelqu'un du CNRD, pour l'appeler, l'approcher, je vais venir insulter tes parents ici jusqu'à ce que tu as un moment où elle est assise là, l'eau va sortir. Je dis, gare à vous. Comme maintenant, vous avez compris notre importance. Comme maintenant, vous avez compris, nous, on ne défend pas juste pour... parce qu'on a envie de défendre. Nous, on soutient la vérité. Heureusement même, Dieu, comme Dieu sait que moi, je suis pour la vérité, c'est ce qui a fait que vous avez pris part de l'IFDG, vous avez, entre l'IFDG et nous, vous avez pris leur part, vous aiment pour nous combattre. Pour nous combattre. Donc, Dieu nous aime. C'est une autre façon. Dieu sait que Dieu a vu que c'est ça. C'est une autre façon de nous protéger. Parce que soutenir un démagogue, se battre pour un démagogue, par finit, c'est la honte. Et moi, Fatou, je ne vais jamais soutenir quelqu'un et que je vais avoir honte. Ça, c'est Dieu même qui va m'envoyer vers la vérité. Aujourd'hui, même ceux qui n'aimaient pas Alpha Pondé, ils ont compris qu'est-ce que Alpha Pondé, de quoi elle était capable, qui est cet homme. Moi, c'est une fierté pour moi aujourd'hui. Parce que la personne que j'ai soutenue, Dieu nous a montré son vrai visage. Ceux qui pensaient, les gens commencent à comprendre. Ah, oui, c'est les Némeux qui avaient raison sur ce qui concerne Alpha Pondé. On ne peut pas approcher Alpha et il va détester notre communauté. On va l'aimer. On ne va jamais le faire. On ne va pas être avec Alpha Pondé et qu'il n'aime pas les peu, on le soutient. Car celui-là, on ne peut pas être avec Alpha Pondé et Alpha n'aime pas les sous-sous et puis Car celui-là reste. Papa Pondé et Domanie Doré ne peuvent pas rester avec Alpha Pondé et qu'Alpha n'aime pas les forestiers. Ils vont rester. Ça ne va jamais se réaliser. Toutes les autres ethnies qui sont avec Alpha, c'est parce qu'ils ont compris qu'Alpha n'est pas contre leur communauté, n'est pas contre leur ethnie. La façon dont aujourd'hui, je dis, Alpha Pondé est victime dans les tueries de l'Axe. Il n'a jamais donné l'ordre. Son gouvernement est victime. C'est Mamadi, Dunguya et les Balas Samoura, les Idiamil. C'est eux qui étaient dans l'ombre. Idiamil, les Balas et Mamadi travaillaient pour Idiamil. Donc, pour savonter le pouvoir d'Alpha Pondé, il fallait faire, il fallait tuer les enfants d'autrui. Il fallait monter sur l'Axe, tuer. Moi, je sais ce qu'Alpha me disait. Il dit, à chaque fois, il y a les mots. Comment ça se passe? Mais c'est quoi ça? Il désarmait les personnes qui montaient, les policiers. Il est victime. Mais le temps est le meilleur juge. Nous, on a parlé d'Alpha, on a parlé d'Alpha. C'est parce que j'ai ma dépense. C'est parce que j'ai mon carburant. C'est parce que j'ai mes marchés. C'est parce que quand je veux parler à mon papa, je ne parle. C'est parce que, c'est parce qu'aujourd'hui, la vérité est là. Donc, on a dit, Dunguya, le CNRD. Prendre tout, mettre sur Balala. C'est Dieu qui m'aime. C'est pas Balala. C'est Dieu qui a voulu que je ne vous soutiens pas. La façon dont je soutiens c'est aujourd'hui. Qui peut, moi, me dire de soutenir ? Quel argent IFDGA pour me donner ? Quelle expérience ils ont pour moi pour que je les soutiens ? Ils ont quoi de spécial que moi, ouais, c'est ça ? Qui est cette personne qui peut me dire soutien IFDGA ? Je pouvais mettre BOULA, 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 BOULA. C'est moi qui te le dis. KANAROU, Prendre par là, si c'est Dieu, tu vas comprendre. Et puis moi, je ne prends pas par aller juste à un moment, laissé hein. La façon dont l'a, où l'a, je dis, j'ai pris la défense de ces Noudalènes. C'est moi qui m'assoirait ici là. Le traité de tous les noms d'oiseaux. C'est moi aussi encore qui s'assoie ici. Je prends ça pas, pas en tant que leader politique, pas en tant que, comment je vais dire, opposant, pas en tant que politique, mais en tant que moi, je suis fille de la Guinée, il est fils de la Guinée et il subit l'injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada